Alain Marceau est donc notre invité ce soir. Bonsoir monsieur le député. Merci d'être avec nous. Rappelons que vous êtes député UMP des Français de l'étranger et notamment de ceux vivant en Irak. On va revenir avec vous sur cette annonce faite par l'Elysée aujourd'hui. La France va à son tour, après Washington, armer les combattants kurdes. C'est une intervention que l'UMP réclame. Vous devez donc être satisfait. — Écoutez, je suis très étonné. Il y a deux jours, le gouvernement nous dit « N'est pas question de livrer des armes. On va faire dans l'humanitaire. On a livré des tentes de camping, des médicaments, etc. etc. ». Et puis ce matin, on apprend depuis Brégrançon, j'allais dire, c'est l'appel de Brégrançon que l'on va livrer des armes. Alors je me dis « Qu'est-ce qui s'est passé en deux jours ? ». Bon, je pense qu'on a voulu répondre à une demande de l'opinion publique tout à fait louable au demeurant. Bien sûr que je suis pour colonel, ces pauvres gens. Mais il faut pas leur mentir. Alors je vais dire « Qu'est-ce qu'on va leur offrir comme armes aujourd'hui ? Est-ce que la France a la capacité d'offrir des armes ? ». Vous savez, les Peshmerga, ils ont déjà des kalachnikovs, ils ont des fusils d'assaut, etc., etc. Qu'est-ce qui leur manque ? Il leur manque ce qu'en fassent les djihadistes. Les djihadistes, ils ont pillé les dépôts irakiens. Ils ont des missiles, des lance-missiles, des mortiers, des obusiers. C'est du gros armement. Vous croyez pas à un seul instant que la France est capable de livrer ce genre d'armement ? Ils ont des tanks aussi. Nous ne l'en avons pas. Nous, vous savez, aujourd'hui, je rentre de Centrafrique et je crois qu'on est au bout du rouleau en termes de matériel. On n'a plus rien déjà pour armer nos armées. Je n'imagine pas que l'on puisse vendre ou prêter ou louer ou donner des armes à ces gens-là. Or, on est en train de créer chez eux un espoir. J'espère qu'on ne va pas les décevoir. Et je suis très inquiet. Vous pensez que c'est une aide anecdotique qui va être donnée à ces combattants ? Mais bien évidemment. On va leur donner des vieux famasses. On ne va quand même pas leur donner des sabres. Mais nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui, des armées. Nous n'avons pas en dépôt, en France, un stock de chars, d'obusiers, de missiles ou de lance-missiles. Et puis, il faut quand même faire attention à qui on va distribuer des armes. Vous savez que nous avons déjà un tout petit peu armé les djihadistes de Syrie, c'est-à-dire les cousins de ceux contre lesquels on va lutter en Irak. Moi, je ne comprends plus rien dans la politique étrangère de la France menée au Moyen-Orient. On a l'impression qu'on a l'oreille hardy, à savoir M. Obama et M. Hollande, et qu'il faut absolument n'importe quoi. Il n'existe pas d'Europe de la défense et pas des affaires étrangères. Il faut tirer un trait dessus. L'Europe ne fera rien. Mais par contre, l'Europe fera la morale. Et puis, il faut dire que, bon, lorsque l'Occident s'engage en général dans ces affaires Moyen-Orientales, on ne peut pas dire que ce soit avec beaucoup de succès si on regarde l'histoire de ces dix dernières années. Alors justement, vous êtes très critique vis-à-vis de ces interventions, y compris françaises aux Proches et au Moyen-Orient. Ces dernières années, aujourd'hui, pour vous, c'est un constat d'échec total, aussi bien ces interventions en Irak qu'en Libye ? Total. Regardez, l'Amérique a fait ce qu'elle a fait en Irak. Il n'y a plus d'Irak. Et il y a des malheurs et des malheureux et des gens qui vont mourir. Nous avons fait la Libye. Vous avez vu ce qu'est devenu la Libye ? La Libye, c'est exactement comme l'Irak. Sauf qu'il n'y a pas encore trop de djihadistes. En tous les cas, il n'y a pas de chrétiens. Donc on n'aura pas forcément à intervenir. Je crois qu'effectivement, nous n'avons pas la main heureuse, nous, occidentaux. Quand je dis nous, occidentaux, c'est les Américains, c'est les Français, c'est les Britanniques. Je crois qu'effectivement, il vaut mieux que l'on prenne un peu de retard. Je vous rappelle qu'il y a exactement un an, enfin le 31 août, M. Obama et M. Hollande avaient décidé d'aller bombarder chez Assad pour faire rendre gorge à Assad et pour aider les djihadistes. Je ne comprends plus rien dans cette politique étrangère. Il serait tant qu'on ait une, comment dirais-je, une lanterne comme M. Soubise pour trouver un tout petit peu où sont nos troupes et nos intérêts. Est-ce qu'entre deux mots, si on vous suit, il faut soutenir les dictateurs ? Soutenir Bachar el-Assad, soutenir Saddam Hussein et faire avec ? C'est ça votre logique ? C'est une vraie question. Quelle est votre réponse ? Oui. Quand on regarde le malheur des gens... Il faut soutenir Bachar el-Assad aujourd'hui en Syrie. Quand on regarde le malheur des gens aujourd'hui, nous avons déstabilisé des États. Nous avons déstabilisé la Libye, la Syrie et maintenant l'Irak. Regardez le malheur des gens. Je ne dirais pas qu'ils vivaient heureux sous les dictateurs. Assad est un dictateur haïssable. On aurait pu se passer de lui, effectivement. Il en était de même pour celui de Libye et pour celui d'Irak. Ce sont des dictateurs absolument haïssables. Regardez l'état de leur peuple, le malheur que nous avons semé, nous, Européens. J'espère que nous irons un jour à Confesse. Je ne sais pas si c'est à Rome, mais en tous les cas, il faudra bien que l'on prenne conscience du mal que nous avons fait sur cette zone historique.